Saint-Etienne est sur une série de 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues mais a surtout converti ses matchs nuls en victoire depuis le derby remporté. Les Verts sont sur deux succès de rang et s'octoureraient provisoirement une place sur le podium en cas de bon résultat contre Bastia, lanterne rouge. Après un électrochoc lié à l'arrivée de Justin Printemps, les Corses ont perdu leurs deux derniers matchs et pourtant le contenu était bon. Tout comme l'entame de match avec ce lobe de Junior Talo qui est mal ajusté et sorti par Loïc Perrin. Une première période agréable où les deux équipes se livrent, la frappe de Kevin Monet-Paquet est déviée et Areola assure le coup en déviant cette balle en corner. D'un but à l'autre, on file avec Julien Palmieri, le ballon de Palmieri pour la longue course de Camano. Camano, le Guinéen, efface Stéphane Ruffier mais il faut un retour important de Franck Tabanou pour empêcher l'ouverture du score des Bastiais. C'est l'une des révélations, des satisfactions depuis le début de saison que ce jeune joueur François Camano, une tentative des Stéphanois lointaine. Avec le spécialiste des frappes en dehors de la surface, Fabien Lemoyne et Alphonse Areola déploie son mètre 95 pour repousser la tentative du milieu stéphanois. 0-0 à la pause en dépit d'une bonne volonté de part et d'autre pour ouvrir le score. Rien n'a été marqué mais on repart sur les mêmes bases dans le second acte avec la frappe de Camano. Il ne semblait pas cadré, Ruffier se couche par sécurité. Il y a de l'envie mais il manque la précision dans la finition, dans le dernier geste, ce que trouvera Ricky Von Wolfswinkel à la 58ème minute de jeu. Il permet à la SS de mener 1-0. Quatrième réalisation pour le Néerlandais, le joueur prêté par Norwich qui devient de plus en plus décisif ces dernières semaines et qui pourrait peut-être rester dans le Forest. Buteur déjà dans le derby dimanche dernier. Il sort Saint-Etienne d'une situation qui s'annonçait compliquée au fil des minutes. Une nouvelle fois, il permet au stade Geoffroy Guichard de chavirer mais Geoffroy Guichard va retenir son souffle sur cette double occasion des Bastiais. Le centre de Palmieri, la tête de Boutbouze sur le poteau. Et ensuite, Camano trouve le montant également de la réussite pour les Stéphanois qui étaient passés tout proche de la correctionnelle. Boutbouze avait la cage grande ouverte. Il a voulu décroiser sa tête pour l'éloigner de Stéphane Ruffier. Les Stéphanois sont en souffrance dans cette fin de partie. Cette fois-ci, c'est Guillaume Gilles qui était tout proche de tromper Stéphane Ruffier. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas vraiment un manque de réussite cruelle pour les Bastiais. Et la déception de Ghislain Printemps qui nuance avec la joie toute contenue de Christophe Galdier. Saint-Etienne s'impose 1-0 et signe un troisième succès consécutif. Les Verts comptent 32 points après 17 journées, soit leur meilleur total depuis 20 ans à ce stade de la saison. Sous-titrage ST' 501